Générique Bienvenue de vous retrouver les spectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission, dans ma dernière tâche d'encre, votre venteur sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles qui sont apparues ici en Égypte durant les derniers mois ou même durant les dernières années. Cette fois-ci nous allons poursuivre toujours notre discussion à propos de relations égypto-chinoises, les évolutions, le développement et même le rapprochement ou l'éloignement entre les deux côtés. En même temps, à quel point les Égyptiens peuvent vraiment profiter de l'expérience chinoise dans le domaine de l'économie. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui pour avoir plus d'analyses, pour avoir plus de commentaires, notamment sur un livre intitulé « Des documents sur les relations égypto-chinoises ». L'experte dont les affaires chinoises, professeure de l'économie et professeure de la politique, ou plutôt professeure des sciences économiques et politiques à l'université de Baniswif, le docteur Nadia Helmi et même le docteur Nadia Helmi. C'est une chercheuse qui a passé des années au sein de la Chine, avec plus de précision, à l'université de Pékin et même à étudier, ou même à donner plutôt des sessions d'enseignement au sein de l'Onde, à l'université de Suède, je crois, Suède. Vraiment. Vraiment. Donc vous êtes le bienvenu. J'ai envie également, au début de cette rencontre, de faire connaître du nouveau que l'Égypte est le pays arabe et africain, le premier pays arabe et africain qui avoue que la Chine est un pays après le déclenchement de la révolution chyte ou populaire là-bas. Le vin des évolutions ou le développement des relations égypto-chinoises, laissez-moi vous demander les remarques les plus éminentes et les plus remarquables que vous l'avez collectées en ce qui concerne le développement de la personnalité chinoise dans des espèces sociaux, psychologiques, politiques. Quand on parle en ce qui concerne la personnalité chinoise, elle est riche avec toutes les priorités sociaux et politiques et également avec les hypothèses de la vie quotidienne. Il y avait quelques remarques qui m'avaient stoppée. Avec la famille chinoise, il y avait des écoles qui enseignent les pères et les filles, ce qui s'appelle les écoles pour l'enseignement familial. Il y avait pas moins de 3 000 écoles pour l'enseignement familial. La première issue pour cette école, c'est de préparer une génération complète des pères et des mères qui sont capables à contacter avec les hypothèses d'éducation moderne avec leurs fils. Et chaque année en Chine, ils choisissent 30 000 familles idéales, également exemplaires dans les diverses villes chinoises. Même dans les masses médias locaux chinoises, il y avait des écrans de la télévision multiples dans la Chine qui citent également des priorités et les points positifs également de ces priorités. Et la cause qui l'avait poussée pour les choisir, pour être la famille exemplaire, même dans le membre également populaire, il y avait un investissement dans l'élément populaire et pas également l'intensification, également populaire est un souci comme il est chez nous, ici en Égypte. Chaque citoyen chinois a un rêve qui est représenté à s'élever par la société ou par le patrie. Il y avait une remarque également très éminente, c'est le slogan « Le rêve chinois » qui est le même slogan, également aspiré par le président chinois actuel. Quand il prenait le trône en 2003, le rêve chinois est le slogan principal pour son propagande présidentielle. Dans tous les chaînes chinois également, le coup est international et chinois également. Ce rêve chinois, on le trouve qu'il a un écho gigantesque même dans la Chine. Ils ont fait également des murs de rêve dans des universités et dans des écoles primaires et préparatoires pour que chaque étudiant chinois écrivait son rêve et son rêve pour leur patrie et même les rêves personnels. De même, la Chine avait avancé de grands pas dans la réforme économique, politique et sociale. Par les sons polémiques, il y avait des écoles pour les métiers également professionnels, un certain nombre des universités. Il y avait plus de 3 000 universités chinois qui rassemblent toutes les universités. Il y avait des universités pour les adultes qui dépassent l'âge également de l'enseignement universitaire. Il y avait l'enseignement également professionnel pour les Chinois, même au niveau des petits projets et les moyens projets. Le gouvernement chinois n'oubliait pas ses fils. Il y avait plus de 5,5 millions de petits projets et moyens. Le gouvernement chinois a donné la priorité pour ces petits projets et les moyens projets. Il y avait le projet, j'espère de le réaliser. Il est adopté en Égypte et c'est le grand embrasseur. C'est-à-dire le grand projet joue un rôle de faire embrasser tous les petits projets et moyens et les projets également qui ont des entraves. Financement pour orienter toutes les priorités également financiers et les budgets financiers nécessaires pour ces projets. Ils ont établi également des banques spéciales pour les paysans également afin de rembourser également les crédits spéciaux pour les terres. Même les handicapés, il y avait également des écoles spéciales pour les handicapés chinois. Même au niveau de l'enseignement, je rappelle également la parole d'un responsable américain qui est responsable en ce qui concerne les équations de l'intelligence chinoise. Les équations de l'intelligence de l'enfant chinois sont les plus élevées au niveau mondial. Etcher de Leffy également, un des experts de l'enseignement dans le monde, avait dit que les universités chinoises comme Pekin et Shanghai et leurs autres universités, durant moins de 10 ans, il atteint, lié à la ligne, au niveau des libertés internationales comme Cambridge et Hartz dans les États-Unis. Quand on regarde l'expérience chinoise, c'est une expérience très riche avec tous les priorités et les éléments culturels, sociaux et politiques. Ce qui m'arrête effectivement que la Chine ou l'État chinois ne s'intéresse pas de l'éducation, mais elle s'intéresse de le sol ou de la terre ou fait sortir des générations. Elle s'intéresse par la famille, après par l'enfant, après par les jeunes et tout ça dans le cadre d'un embrasseur pour toute cette force humaine. Laissez-moi vous demander, en ce qui concerne l'exemple éducatif, est-ce qu'il est effectivement la base pour aucune autre force dans la société ? L'éducation et après l'enseignement, laissez-moi vous répondre avec toute sincérité. L'éducation chinoise est une éducation qui porte des traits de la sévérité et de gâte également à la fin des années 1997. Il y avait une politique par le gouvernement chinois à adopter le seul enfant, l'enfant unique pour chaque famille. Et depuis ce temps-ci, chaque famille chinoise avait un seul fils ou deux fils. Le père, la mère, le grand-père, la grande-mère, le père et la mère gâte excessivement ses fils. L'enfant chinois est gâté avec sa normalité. Il gâte. Quand j'étudais dans la capitale chinoise Pékine et avec mes voyages successifs vers le Pékine, un certain nombre des villes chinoises, on regarde que l'enfant chinois est très gâté. Il lui donne un grand usage de gâte. Il l'aime beaucoup, donc toutes choses. Parmi les affaires qui m'avaient arrêté, un livre pour le professeur illégal chinois qui s'appelle Chan Chan à l'Université du Thiel américain. Le titre, c'est la mère tigre qui est sévère dans l'éducation de ses fils, avait un écho mondial dans le monde hanty. Tout le monde aspire au style sévère et atroce dans l'éducation chinoise pour ses fils. Et si l'enfant chinois ou la fille chinoise se caractérise par le grand usage du gâte, vu des conditions nécessaires de l'infrastructure et également l'environnement politique et social qui exige un seul enfant pour chaque famille, l'éducation sévère et dure également parce que l'enfant chinois se dirige vers l'école à 7h du matin et reste tous les jours du matin jusqu'à 5h du soir. Et quand il retourne à la maison, cela est rédigé par le docteur Chan Chan quand elle raconte comment elle éduque sa fille. Elle est interdite de regarder la télévision nulle part. Et si elle n'obtient pas le degré ou le point final dans la dictée, elle est privée de ne pas sortir dans le week-end et de ne pas se promener. Et également, il y avait une séance spéciale pour le sport et pour la musique. L'enfant chinois, il n'y avait pas une seule issue pour le week-end, même pas minimum pour savoir toutes les expériences quotidiens. et les diverses expériences quotidiens. L'éducation dans la Chine, quand vous avez proposé cette question, on vous remercie. Non, il est un style qui porte plusieurs critiques dans un seul temps. Et Dieu recevait trop ce temps d'éducation. Il y a répercussion de cette éducation. Il y a un certain nombre des enfants chinois qui sont bien grands. Il y avait un certain ébranlement social chez quelques-uns des enfants, pas chez la majorité, mais chez la minorité. Ils n'ont pas une sensation sociale. Ils n'ont pas de relations sociales également. Vu que leur famille exige leur vie sur l'enseignement et sur les études et la concurrence, l'enfant chinois avait perdu son capacité en répondant aux hypothèses sociaux diverses. Dans la première année de la recherche pour cette société chinoise nouvelle, et vu le rapprochement entre l'Égypte et la Chine, il y avait une question très importante qui est proposée en ce qui concerne les droits de l'homme et en ce qui concerne également la Chine qui contacte avec les droits de l'homme selon votre point de vue après les années que vous avez passées dans la Chine et votre expérience avec la société chinoise et avec les membres et les individus chinois. La communauté internationale entière se concentre sur le domaine des droits de l'homme dans la Chine depuis 1983 et durant les événements fameux qui s'appellent également les événements de la place céleste au centre de la Chine. Il y avait une histoire très importante dans la Chine également avec la vue de la communauté internationale quand on regarde à Pékin dans ce jour-ci, il y avait des milliers d'étudiants chinois qui sortaient des divers universités également. L'université du Pékin qui demande à plus de liberté, politique et réforme également et la démocratie. Dans ce temps-ci, il y avait les forces armées chinoises avec ses chars sont sorties et ils traitent avec toute atroce et d'une façon très sauvage. Il y avait le slogan de la campagne officielle qui ne faut pas. Nous avons des priorités à l'intérieur de la société chinoise et nous avons des priorités plus remarquables et plus importantes que la réforme, la liberté et également la démocratie m'amanteuse sous le titre de l'élite également politique et la réforme politique dans la Chine depuis 1991 jusqu'à 2008. Le remarque qui m'avait stoppée, j'avais mis trois indices est-ce que la Chine va choisir la réforme politique premièrement ou la réforme sociale mais j'avais comme une conclusion et je suis sincère et fidèle avec moi-même comme une académie que les aspects économiques en premier lieu dans la Chine appris les aspects politiques. C'est une réponse qui ne sortait pas à ma réponse que je l'avais cété dans l'obstion de ma réponse comment la Chine traite avec également dans le domaine des droits de l'homme et il y avait également une sécurité spéciale dans l'Internet qui a pour but de surveiller également les propagandes qui sont décrétées par les hommes ou qui veulent la démocratie et la liberté et les droits de l'homme dans la Chine. La Chine, il n'y avait pas Facebook et il n'y avait pas des sites également et il y avait un seul site qui s'appelle Weibo et il y a une preuve mais même du Twitter égyptien pour que les Chinois ou des activistes chinois représentent leurs divers idées et leurs divers points de vue et le gouvernement chinois est très effrayé également de la grande inauguration. Il n'y avait pas un satellite, il n'y avait pas des écrans, il n'y avait pas également des satellites ou des chaînes satellites pour attirer les différents satellites, chaînes satellites, il n'y avait pas du tout. Le gouvernement chinois exclut le regard et la vue sur les chaînes l'écran de la télé également du centre chinois si c'était vide. Il y avait quelques chaînes locaux à Shanghai par exemple à Sichuan et d'autres villes chinoises. Donc, les citoyens chinois avaient exclu également même les citoyens qui n'avaient pas sortir hors des limites. il y avait grandes difficultés à donner des ébouteuses ou à tacheter ou contacter avec les citoyens vu de cette également mentalité clôturée imposée par le gouvernement. Même la politique qui est mise dans les cerveaux et dans les spirituels qu'on ne doit pas ouvrir complètement pour que toute cette population chinoise ne sortait pas qui dépasse 1,5 milliards millions de gens également ou individus de la domination comme plusieurs discutaient avec moi. C'est un fait également qu'on doit le mettre ou prendre en considération que la Chine est un grand pays et il y avait un certain ébranlement et cailloux et le gouvernement chinois avait perdu également la domination. Il y avait une proverbe ou une phrase qui m'avait arrêtée également pour le ministre également de nos magasinements américains. Il est un ami responsable pour le président chinois actuel quand le président chinois actuel se caractérise par la clarification, la transparence, l'affranchement également quand il refuse la démocratie et les valeurs occidentaux et il élève également le slogan chinois qui ont des caractéristiques communistes. même l'Occident, les rechercheurs et les Américains quand ils disent que la Chine sous l'ombre ou sous l'égide de ces crises escaladées souffrent et sous le nombre gigantesque croissant de la population, le gouvernement chinois a tout le droit à mettre des obstacles tranchants pour les orientations occidentaux ouverts et la nouvelle génération également chinoise plus ouverte plus consciente essaye d'habiller les abîmés américains même s'ils allaient à Pékin ou à un autre pays gigantesque vous regardez les magasins fameux à l'instar des orientations à l'instar des orientations occidentaux pour tout le temps il rate l'occident l'occident Paris à la démolition intérieure de la Chine et à l'incapacité du gouvernement central à dominer sur les aspirations des jeunes sur l'Europe des jeunes et sur le développement également sur le développement de la vie économique mais à peu près de 200 millions qui sont touchés par la croissance chinoise et le reste vivant avant l'histoire durant vos études ou lors de vos études politiques les résultats ou les conséquences que vous les avez détectées à quelle mesure effectivement la société chinoise détruit ou se démolit de l'intérieur je parle en ce qui concerne la conception du développement équilibré si je pense ou je parle en ce qui concerne les études de développement politique dans la politique étrangère chinoise il y avait un trait concernant la dimension intérieure de la Chine ils l'ont mis en considération quand la Chine adopte aucune autre politique spéciale concernant l'extérieur est-ce que la Chine il y avait des points négatifs à l'intérieur il y avait une question proposée par Charles Horner il est le collègue de l'institut de Hanson il a écrit un livre très important il propose une question très importante est-ce que la Chine est limitée géographiquement dans la capitale qui s'appelle Pékin et la réponse non la Chine n'est pas limitée en Pékin mais au niveau personnel le Pékin n'est pas la capitale de la Chine seulement mais c'est la capitale pour le monde entier parce que la Chine avait né comme un chemin bien aligné à tout ce qui recherche le développement économique dans les divers domaines des investissements et le secteur des services etc. et la destruction à l'intérieur de la Chine doit être suivie par est-ce que vous comment vous parlez en ce qui concerne une destruction ou des points négatifs de la vie par exemple sociale culturelle je peux vous demander en ce qui concerne les développements actuels parce qu'au niveau personnel je suis très intéressé par la politique étrangère ou la politique suivie par Xi Jinping le président chinois actuel quand il avait dit le slogan le rêve chinois il avait mis des murs pour les rêves et une grande propagande qui englobe tous les divers mass-média pour parler en ce qui concerne le rêve chinois en ce qui concerne également les réformes et politiques après l'accès du président chinois actuel il y avait huit également missions pour la réforme il y avait 80 missions pour la réforme englobant les réformes financières législatives même il disait depuis plusieurs années l'ex-président chinois il y avait également un dialogue en ce qui concerne une réforme législative et légale mais le président actuel avait dépassé ces phases ou ces étapes il y avait une certaine réforme pas une grande réforme qu'on peut le dire n'est pas un saut varié grand mais de même c'est une réforme dans le domaine de l'intérêt des droits de la minorité en Chine il y avait à peu près 56 groupes également religieux confessionnels le président Xi Jinping s'intéresse à cette minorité parce que le point dangereux également quand on parle en ce qui concerne la Chine de l'intérieur et précisément et c'est un point également joué par l'Occident il jouait avec la Chine par la feuille ou le papier des droits de l'homme le ministère des affaires étrangères américain décrète des papiers qui s'appellent les papiers ou les feuilles de la Chine et dans le domaine des droits de l'homme et la Chine avait reposté avec les feuilles blancs pour éclaircir le point de vue chinois dans les divers aspects et je rappelle également il y avait un événement discuté et proposé par le directeur des affaires africains que la Chine n'utilise pas le terme du Proche-Orient parce que c'est un terme qui parle en ce qui concerne la prédominance sur la région en le substituant de termes de l'Est de l'Asie ou le nord de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères américains il parle en ce qui concerne la municipalité des critères adoptées par les gouvernements occidentaux tout en contactant avec le gouvernement du Pékin il y avait un accident un terroriste un terroriste chinois avait ouvert le feu contre ceux qui portent le train et quand les forces chinoises traite avec le oui il y avait de grands également articles dans les masses médias et dans les journaux occidentaux pour affronter pour les critiquer dans le domaine des droits de l'homme mais c'est un événement très normal et l'Occident traite avec ce type d'événements ou d'accidents avec la même façon j'avais deux minutes votre discussion et votre entretien très jouissante la société chinoise ou le pays chinois fait que le citoyen est le premier responsable dans cette société à comprendre ce qui passe dans les pays occidentaux les pays occidentaux sont responsables à toute satisfaction pour les citoyens mais la preuve ou la vue ou le point de vue chinois est tout à fait différent tant que votre espace ou votre volume est petit mais vous êtes responsable à fournir un climat satisfait attirant pour les investissements pour que vous vivez avec votre famille dans la société chinoise est-ce que c'est juste ou non ? Oui exactement je croyais que les citoyens chinois s'intéressent beaucoup à la société chinoise les ouvriers chinois commencent leur journée avec la phrase omashi ogatiawa c'est-à-dire nous sommes une seule toute famille en mettant un slogan pour la complémentarité et avec la coopération cette patrie également vous travaillez avec persévérance également et vous croyez du progrès chinois dans tous les domaines omashi igatiawa c'est-à-dire nous sommes une seule famille c'est toujours la conception chinoise dans le domaine de travail donc j'espère que vous avez passé d'agréables moments des moments très importants dans ce chemin ou dans notre chemin à la recherche de la réalité de cette société chinoise avec l'experte dans les affaires chinoises docteur Nadia Helmi je dois vraiment vous remercier infiniment et c'était tout pour cette édition ensuite dans nos programmes sur la TV International au revoir